Dans les marchés de prestations intellectuelles, on aura trois intervenants. On va commencer par l'INEC Hugo Conjonal, qui nous présentera ce qu'on entend par prestations intellectuelles. Ensuite, nous aurons l'intervention de facilitateurs, qui nous présenteront comment ils accompagnent les donneurs d'ordre dans la prise en compte de considération sociale dans ce type de marché. Et puis, nous aurons une troisième intervention d'un donneur d'ordre, cette fois-ci, de Lugab, qui interviendra avec une entreprise qui a été titulaire d'un marché qui a répondu à un marché de prestations intellectuelles avec le social. Et donc, Hugo, je te laisse peut-être démarrer, parce que je sais que toi, ensuite, tu dois nous quitter. Donc, on va démarrer dès maintenant. Je ne sais pas si tu as un document à partager. Non, pas spécialement. Je vais plutôt prévu de parler comme ça, sans présenter de slide particulièrement. Merci, Erika. Bonjour à toutes et à tous. Hugo Conzelman, je suis responsable des affaires publiques et juridiques à l'Institut National de l'Économie Circulaire. Et je suis désolé, en effet, je vais devoir vous quitter assez rapidement, puisque j'ai une autre intervention au Salon des maires et des collectivités locales. Vous devez sans doute être au courant qu'il y a cet événement qui se tient là, en ce moment, à Paris, à la Porte des Versailles. Donc, je devrais vous quitter rapidement et j'en suis désolé d'avance. Alors, en effet, comme Erika l'a rappelé, je vais vous présenter très rapidement, vous rappeler un petit peu un panorama de ce que peut revêtir la notion de prestations intellectuelles. Rapidement, quels vont être les impacts, comment un peu, en termes de méthodologie, très rapidement, comment voir, comment inclure des clauses. Alors, moi, je suis un peu plus spécialiste, comme je disais, Erika, des clauses circulaires et environnementales. Mais je travaille aussi pas mal sur la question des clauses sociales. Donc, je vais pouvoir aussi vous guider là-dessus. De toute façon, généralement, il arrive qu'elles soient liées. Alors, de quoi on parle quand on parle de prestations de services intellectuels ? Un petit rappel qui ne sera pas forcément inutile. C'est une prestation qui s'entend comme une prestation de services intellectuels à partir du moment où la réflexion est supérieure à la part de services. Donc, elle est immatérielle et elle fait appel à l'imagination, à la réflexion, à la créativité. Et c'est bien sa spécificité par rapport à d'autres types de marchés. Donc, dans un contrat, le prestataire, il ne va pas vendre une marchandise, il va vendre un savoir-faire dans un domaine précis. Et donc, il va vendre des livrables spécifiquement. Par exemple, dans un marché de prestations de services numériques, la prestation ne va pas s'entendre par la livraison de services informatiques en dur, mais bien évidemment par un travail qui se situe dans le milieu de l'informatique et qui implique une réflexion et quelque chose d'immatériel. Alors, bien sûr, il n'y a pas que la partie numérique parce qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont concernés et vous allez voir que la prestation intellectuelle, elle est très large et elle concerne beaucoup de secteurs puisque je vous en ai noté quelques-uns un peu pêle-mêle. Vous avez l'ingénierie et la maîtrise d'œuvres dans lesquelles la prestation intellectuelle va être extrêmement importante, la communication, le numérique, le juridique, le spectacle vivant et la culture ou le design. Donc, vous avez tous ces secteurs-là qui représentent aujourd'hui les grands secteurs dans lesquels la prestation intellectuelle est la plus prégnante. Et pour vous illustrer ça avec quelques chiffres, le volume d'achat de prestations intellectuelles aujourd'hui, alors c'est des chiffres qui datent de 2019, mais ce volume d'achat, il s'élève à peu près à 10 millions d'euros en moyenne par organisme, que ce soit public ou privé, c'est des chiffres qui concernent à la fois le public et le privé, il n'y a pas de poste spécifique pour le public. Et l'achat de prestations intellectuelles, il représente environ 20% de la masse totale des achats de ces organismes-là. Donc, on est sur une masse assez considérable finalement en termes d'achats et ça mérite qu'on s'y intéresse spécifiquement. Alors, dans les achats publics, en fait, on compte la prestation intellectuelle dans ce qu'on appelle prestations et les fournitures générales et vous avez environ 4,7 milliards d'euros par an qui sont dépensés à cela. Donc, c'est loin d'être négligeable. Alors, bien évidemment, l'impact majeur d'une prestation intellectuelle, il ne sera pas lié à la réalisation de la prestation. Alors, vous pouvez bien évidemment mettre quelques clauses pour que le travail se fasse, que les collaborateurs ne prennent pas l'avion, privilégient le train, etc. ou que les données soient hébergées dans des serveurs français, etc. Ce sont des choses qui restent intéressantes. Donc, vous avez ces recours-là qui sont intéressants mais qui ne forment pas le fond de l'impact qui va être social ou environnemental de la prestation intellectuelle. C'est bien l'apport intellectuel de cette prestation-là qui va faire la différence. Donc, par exemple, dans un marché de maîtrise d'œuvre, l'impact global de la prestation sera assez peu important sur la partie réalisation, mais c'est bien l'expertise que vont vous apporter en matière de rénovation d'un bâtiment, en matière de connaissances opérationnelles, en matière d'éco-construction, en matière de réemploi, en matière de connaissances du réseau et des acteurs. C'est bien là que la prestation intellectuelle aura un impact sur l'environnement ou un impact social. Là-dessus, je ne peux que vous conseiller, dans vos clauses de marché, de valoriser l'expertise des prestataires candidats, bien évidemment, au moyen de critères dédiés, d'un critère dédié spécifique, tout simplement parce qu'un prestataire qui n'aura aucune expérience, qu'elle soit circulaire ou solidaire, ne sera pas forcément en mesure d'être une force de proposition et ne sera pas forcément en mesure aussi d'anticiper les difficultés et d'identifier, comme je vous le disais, les bons acteurs du secteur. Et le fait d'ajouter des pénalités en cas de non-respect de clause, c'est certes incitatif, mais ça n'a pas forcément l'impact voulu puisque la pénalité, elle vient après, c'est-à-dire au moment où la prestation n'a pas forcément atteint l'ambition de performance qu'on voulait. Donc, la chose qu'on recommande régulièrement, c'est plutôt d'intégrer un critère dédié à cette connaissance, à cette expertise, qu'elle soit circulaire ou solidaire, dans les prestations intellectuelles. Alors, pour ce qui est de certains secteurs, vous allez pouvoir avoir un potentiel qui va être assez important dans le secteur de l'ESS. Par exemple, pour les services du numérique, vous avez le secteur du handicap qui est assez dynamique avec des entreprises adaptées et des ESAT qui sont relativement développées, que ce soit pour la création, le développement ou la maintenance de sites Internet. Vous en avez aussi également dans les prestations de conseils et plus récemment aussi sur du conseil en événements responsables. Donc, c'est un peu indirect, mais ça reste quand même intéressant. Et sur le secteur de l'insertion, c'est peut-être un petit peu moins représenté, mais vous avez quand même quelques associations et quelques entreprises d'insertion sur les services numériques, que ce soit le graphisme, le développement web, l'audiovisuel, etc. Et vous avez aussi quelques entreprises d'insertion qui sont présentes sur le sujet de conseil et d'ingénierie. Sur la partie, alors un peu moins handicap et insertion, mais sur la partie purement ESS, vous avez quand même beaucoup de coopératives qui se développent sur le sujet conseil, que ce soit la formation, la communication, l'ingénierie, l'ERH, etc. Vous avez des associations de notaires, d'avocats, d'architectes qui créent des coopératives et qui permettent d'avoir un certain impact social et une certaine charte autour du développement entrepreneurial. Vous avez également des groupes qui sont plus connus comme le groupe SOS, les groupes Les Canaux, etc. Et vous avez également des entreprises commerciales de l'ESS sur certaines prestations de conseil, comme je vous le disais. Par exemple, sur le service numérique, vous avez Absid qui met en avant cette notion-là, cet aspect social et solidaire. Vous avez l'agence de communication Les Papillons du jour, par exemple, sur les métiers plus spécifiquement de la communication. Vous avez aussi dans le domaine du conseil en ingénierie, l'agence Scope & Co. Et l'agence des économies solidaires pour la partie un peu plus spécifique de l'achat, déjà du conseil en achat responsable. Je ne peux pas tous vous les citer et je vous invite vraiment à aller sur certains endroits spécifiques pour les trouver. Alors, vous allez déjà, si vous voulez faire appel au secteur du travail protégé et adapté sur la partie prestations intellectuelles, c'est un secteur qui compte près de 1 000 structures en France, il faut aller sur le réseau GESAT, tout simplement. Donc, vous tapez Réseau GESAT, G-E-S-A-T sur Google et vous avez un glossaire qui va vous permettre d'identifier, en cochant certaines cases, les endroits, les structures qui vont vous aider sur la prestation intellectuelle. Et je vous conseille également aussi de recourir aux coopératives d'activité et d'emploi qui proposent un modèle d'entrepreneuriat, pardon, salarié unique qui permet de créer et de développer sa propre activité, mais dans un cadre un peu plus coopératif, un peu plus sécurisé. Ces coopératives, je vais vous en citer quelques-unes. Vous avez Clara, vous avez Omnicité et elles participent vraiment à limiter la précarité dans certains secteurs où le freelance peut être la norme, comme le design, la communication, la prestation web, etc. Là aussi, pour trouver ces coopératives-là, vous allez sur lesce.coop, donc vous tapez coopérative ou CAE, coopérative d'activité et d'emploi et vous allez pouvoir, sur le moteur de recherche de cet Internet-là, trouver tout un tas de coopératives qui vont correspondre à votre besoin, à votre domaine et peut-être à votre territoire-là. Dernier petit conseil que je vais vous donner également, il y a un guide qui est sorti en 2022 et qui est très intéressant, qui a été édité par le ministère de l'Économie et des Finances, qui s'appelle le guide sur les aspects sociaux de la commande publique et qui vous permet de réfléchir à toutes les étapes de votre marché pour y inclure une partie solidaire qui sera solide. Alors, bien évidemment, ça n'inclut pas que la partie prestation intellectuelle, mais ça peut fournir une bonne base généraliste pour vous permettre de commencer un petit peu votre marché. Voilà, j'espère que j'ai un peu introduit de manière compréhensible la séance d'aujourd'hui et si vous avez éventuellement quelques questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Hugo. Je pense que c'était très clair. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Là, j'ai vu. Alors, il y a une question. Est-ce que tu as le temps de prendre une question ? Oui, oui, tout à fait. Oui, tu as parlé de critères. Alors, moi aussi, ça m'a interpellé. Pouvez-vous nous communiquer des exemples de critères ? Alors, les exemples de critères, je ne vais pas vous en communiquer des spécifiques spécifiques. Simplement, il est recommandé dans le cadre d'une mise sur le... Enfin, dans le cadre d'un marché public, pardon, d'inclure un critère qui désignera, enfin, demandera, pourra pondérer la qualité et l'expérience du candidat en matière de circularité ou de solidarité. En gros, l'idée, c'est vraiment que ce critère-là, il puisse avantager le candidat qui aura présenté une offre qui sera un peu plus... qui tiendra compte beaucoup mieux de ces aspects-là et qui pourra aussi éventuellement présenter une certaine expérience, un certain type d'expérience dans ce domaine-là. Après, je vous invite, si vous voulez avoir des critères un peu plus précis sur des zones un peu plus spécifiques, vous pouvez soit aller sur la clauseverte.fr qui est un site qui recense toutes les clauses et critères. Alors, à la fois, c'est environnemental, mais c'est aussi social. Donc, c'est... Vous pourrez y trouver tout ce que vous voulez sur cette partie critères et clauses bien précises avec des exemples de tout un tas d'acteurs qui ont mis en place ces critères-là. Et si vous n'y trouvez pas forcément votre bonheur, vous pouvez également aller dans les webinaires du programme achat circulaire et solidaire que je coanime avec les canaux et la métropole du Grand Paris où il y a quelques critères qui sont présentés notamment par ma collègue Eva sur la partie sociale. Alors, que ce soit pour les prestations intellectuelles ou pour tout un tas d'autres marchés dans lesquels vous voulez inclure des critères un peu plus décisifs et un peu plus déterminants. Je vous enverrai les liens à ce moment-là. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. mais il y a donc de la possibilité de mettre de l'environnemental et du social dans ce type de marché. Voilà. Si on prend en compte ce que tu nous as présenté, il n'y a pas de... Voilà. Il faut commencer peut-être doucement, bien identifier le marché qui s'y prête le plus où on peut avoir des structures qui peuvent soit se positionner, soit répondre en co-traitant, sous-traitant, soit être en capacité de répondre à une obligation d'insertion qui aurait pu être introduite dans le marché, si je comprends bien. Tout à fait. Très bien. Là, je ne vois pas d'autres questions. À ce moment-là, on va pouvoir te libérer, Hugo, et passer au deuxième intervenant, te, qui sont des facilitatrices. Et là, on va rentrer dans un aspect un petit peu plus opérationnel sur l'accompagnement que propose en l'occurrence, c'est le GIP Activity, sa coordinatrice en termes de clôt social sur le territoire francilien, qui va nous présenter son approche et qui sera... Voilà, on aura ensuite une illustration par deux facilitatrices du territoire sur la mise en œuvre ensuite de la clause dans le marché. Donc, Anne, je te laisse. Voilà. OK, c'est bon, vous m'entendez ? On t'entend bien, on te voit. OK, bien. Bonjour à tous. Donc, on va peut-être se présenter toutes les trois. Moi, je suis Anne-Marien, je suis responsable de l'ingénierie des clauses d'insertion à Activity et là, je travaille sur l'amont, sur le calibrage, l'appui au donneur d'ordre en amont de la procédure. Pascal et Thérésa. Pascal Ronin, je suis facilitatrice pour l'agence Activity sur le territoire Mantois-Sénaval et j'ai un certain nombre d'opérations dans le cadre du nouveau plan de rénovation urbaine. Donc, bonjour à tous. Thérésa Machado, donc, facilitatrice pour l'agence Activity sur le territoire de Saint-Germain-Boucle-de-Seine. J'ai notamment une opération assez importante sur la construction d'un site scolaire où a été intégré des heures d'insertion sur de la maîtrise d'œuvre. OK. Bien. Donc, on pourra démarrer le PowerPoint. Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous voyez le document ? Oui, c'est bien. C'est bien. OK. Par contre, il a peut-être un format un petit peu particulier. Bon, on verra. Alors, la page de OK. Donc, Erika m'a demandé de présenter rapidement l'agence d'insertion Activity. Activity, c'est un opérateur interdépartemental de la politique d'insertion professionnelle, donc interdépartemental Yveline Haute-Seine, sous la forme d'un JIP créé en 2015 avec deux membres fondateurs qui étaient à l'époque la préfecture des Yvelines et le conseil départemental des Yvelines avec les financements du conseil départemental des Yvelines pour favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA et puis élargit progressivement aux jeunes en difficulté et aux demandeurs d'emploi de longue durée. Donc, l'agence d'insertion développe tout un ensemble d'ingénieries de projets pour que les prescripteurs dédiés à l'accompagnement du public, que sont principalement Pôle emploi, les missions locales et les territoires d'action départementale, aient une offre de services qui soit adaptée au public concerné par l'insertion professionnelle. Donc, il fonctionne principalement comme un opérateur d'opérateurs de l'insertion sur les territoires, mais il est également un opérateur direct sur deux missions principales. D'une part, les clauses d'insertion, puisqu'on a une équipe dédiée de huit facilitateurs sur les Yvelines et puis de un, un et demi, bientôt deux, sur le territoire des Hauts-de-Seine, mais uniquement, principalement pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Et puis, une deuxième équipe qui est une mission nouvelle depuis bientôt un an sur le recrutement et l'accompagnement vers l'emploi des bénéficiaires du RSA qui sont en parcours, en contrat, parcours, emploi-compétence. Dans les Yvelines, ça représente à peu près 600 bénéficiaires du RSA en parcours emploi-compétence, principalement avec le conseil départemental des Yvelines et la société d'économie mixte à vocation unique, la CEMOP CEMIDI qu'il a créée avec l'entreprise d'insertion un cerceau. Donc, plus d'informations sur notre site internet récemment créé que je vous invite à regarder. Bien, merci, Teresa, pardon, Érica. Voilà, OK. Donc, justement, je vous propose qu'on regarde ensemble un exemple de méthode de closage sur l'amont du conseil aux donneurs d'ordre et puis après, Éric, Teresa et Pascal feront l'accompagnement aux entreprises. Donc, on peut aller sur la vue suivante. Voilà, donc là, en l'occurrence, je vais vous proposer de travailler ensemble un exemple de prestations intellectuelles, en l'occurrence, justement, d'un marché de maîtrise d'œuvre. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est la même démarche, en fait, qu'on peut initier avec un acheteur, un donneur d'ordre pour aboutir ensemble à un calibrage. On est bien ici sur une clause sociale d'insertion, donc on va calibrer des heures d'insertion ensemble. Donc, on va travailler à la fois la faisabilité et à partir de cette faisabilité, on arrivera progressivement à définir un calibrage qui nous semble le plus opérationnel, fonctionnel possible. Donc, il se trouve, c'est un gros marché de maîtrise d'œuvre avec 11 millions et qui a une durée importante. Donc, quand un acheteur soumet un marché comme ça, on est très intéressé, nous, par la clause d'insertion parce qu'on voit qu'il y a du montant et puis on a de la durée. La durée, c'est très important parce que ça donne du temps aux facilitateurs pour réaliser l'insertion professionnelle. Alors, sur quelques postures de principe, en fait, avec l'acheteur, tous ne sont pas aguerris sur les prestations intellectuelles, donc voilà, il y a un moment en fait où on va travailler à la sensibilisation sur la possibilité de closer des marchés de prestations intellectuelles. Donc, bien sûr, autant que possible, quand on a des expériences passées, il s'agit de les présenter à l'acheteur et pour lui dire qu'on a trouvé des publics et puis que la clause d'insertion s'est bien réalisée. alors, sur la méthode, sur les postures de principe, il y a bien de proposer une méthode, en fait, de lui dire on va travailler ensemble et on va la partager et l'acheteur va rentrer, en fait, dans le fonctionnement de cette méthode. Il va participer à l'analyse et in fine, il va falloir s'assurer qu'au bout du résultat, au bout du bout, on a bien l'accord et du maître d'ouvrage côté commande publique mais également côté direction métier puisque c'est bien les directions métier qui vont avoir la main avec la relation entreprise sur la mise en œuvre. Donc, voilà le triptyque en fait sur les postures de principe, c'est bien le facilitateur, la commande publique et les directions métier. Sur ce qui concerne, plus on avance progressivement, donc l'analyse de la faisabilité, sur un marché de maîtrise d'œuvre, en l'occurrence celui que je vous propose, on a beaucoup de phases et on a, donc, notre approche, ça va être de regarder toutes ces phases, leur contenu, pas en profondeur mais en tout cas de savoir de quoi y retourne et leur durée. Alors, on peut aller à la vue d'après. Voilà, ça c'est le détail du marché en question. Le marché de maîtrise d'œuvre comporte 15 phases. Donc, le parti pris qui a été fait, c'est pas de dire j'ai 11 millions, je vais appliquer un taux et puis un coût horaire à 11 millions. on va regarder plus en détail parce qu'avec un marché comme ça, avec 15 phases, on peut se dire, en tout cas, avec l'acheteur, on se dit, mais la forme de la commande publique, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais avoir une réponse en groupement. Donc, je peux avoir à la fois des gros cabinets qui vont répondre et puis je peux avoir des plus petits en groupement. Et donc, l'idée, c'est pas tout de suite de calculer sur l'ensemble parce qu'on risque de faire peser sur des petits cabinets qui n'ont pas la capacité d'absorber de l'insertion professionnelle une obligation. Donc, la sagesse, c'est de regarder là où j'ai beaucoup de mon temps et des phases qui durent suffisamment longtemps dans les 108 mois qui durent le marché. Les phases n'ont pas forcément toutes la même durée, qui durent suffisamment longtemps et qui ont un contenu, allez, on va dire plus ou moins en lien avec les travaux parce qu'on voit que j'ai des petits montants. Assistance pour le site de sécurité, c'est déjà un peu plus éloigné. Donc, on est en revanche sur les études d'avant-projet, les études de projet. On est bien sur quelque chose qui va avoir une relation perpétuellement, en fait, avec les travaux. Donc, voilà sur la méthode. Au total, quand on regarde l'ensemble de ces phases, il y a idéalement, idéalement, et de façon aussi schématique, trois phases ont été retenues, un, deux et cinq, pour un montant un peu plus supérieur à la moitié du montant total du marché. Donc, après ce travail de faisabilité, maintenant, on peut faire le calibrage, non pas sur 11 millions, mais sur 6 millions. Donc, on peut passer à la vue suivante. Voilà. Alors, ce qui a été fait, en l'occurrence, sur ce marché, c'est qu'on a retenu un contenu intéressant en main-d'oeuvre de 70 %. C'est ça aussi un des avantages des prestations intellectuelles, c'est qu'on a un contenu en main-d'oeuvre intéressant. On est sur du service, donc j'ai un taux d'insertion qui est à 10 % traditionnellement, et on va considérer que la prestation intellectuelle est de l'ordre de 70 euros du coût horaire. Voilà. Ça nous donnait 6 000 heures d'insertion. Alors, de façon simplifiée, longtemps aussi, enfin, longtemps, oui, il y a quelque chose qui est encore pratiquée, c'est de considérer qu'une heure d'insertion, 1 500 euros de prestation, pardon, c'est dans ce sens-là, va générer une heure d'insertion. Et en gros, on aurait été à peu près dans le même ordre de grandeur de calibrage. Alors, sur ce calibrage, il y a 6 000 heures au CCAP, mais ce qu'on va ajouter, pour ne pas justement nous empêcher de travailler l'insertion dans toutes ses possibilités, c'est qu'en même temps qu'on affiche 6 000 heures au CCAP, eh bien, on précise que l'insertion peut bien sûr porter sur intégralité des phases de la prestation de maîtrise d'oeuvre. Comme ça, on n'est pas empêché. Bien, alors, est-ce que j'ai une dernière chose à vous dire ? En tout cas, voilà, c'est sur une toute petite vigilance à travers l'expérience qui a pu être vécue sur certains marchés de maîtrise d'oeuvre, prestations interdégalementes. C'est la maîtrise d'oeuvre. C'est que il y a, ça peut partir un peu n'importe où dans l'entreprise, dans le cabinet. Il faut savoir avec qui on va travailler l'installation professionnelle. Parfois, ils peuvent se renvoyer la balle, ça va être le service RH, ah non, c'est pas moi, c'est l'autre, etc. Il faut que ça, ça soit à un moment donné clarifié et d'où l'importance aussi, quand ça se passe, c'est pas si évident d'enclencher l'assertion professionnelle, que le maître d'ouvrage s'implique de façon bien exprimée, en tout cas, dans la réalisation de l'obligation et qu'il, au besoin, envoie les mails nécessaires à l'entreprise pour lui rappeler son obligation. Et là, ça fonctionne. Donc, en l'occurrence, nous avions mis sur un marché de maîtrise d'œuvre un peu plus d'un an avant de trouver l'interlocuteur pour mettre en œuvre l'action d'insertion professionnelle. Un peu plus d'un an, mais comme on avait quatre ans, il ne faut pas lâcher prise et d'où l'importance en effet que le maître d'ouvrage soit très rapproché sur le rappel de l'obligation auprès de l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous faire passer comme élément de réflexion. Merci. En ce qui me concerne, voilà. Donc, je vais laisser mes collègues et on prendra les questions peut-être à la fin une fois que vous aurez terminé votre présentation. Comme vous voulez. C'est bon. Pascal, je te laisse la main en premier. Je peux partir après. Oui. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, moi, l'expérience que j'ai eue, c'est donc sur un marché de maîtrise d'œuvre dans le cadre du nouveau plan de rénovation urbaine sur la réhabilitation de deux résidences avec deux cabinets qui travaillaient sur la mise en œuvre de cette réhabilitation, deux cabinets d'architecture où, lorsque je les ai rencontrés, bien évidemment, il y a toujours une réticence à mettre en place de la prestation intellectuelle parce que les entreprises et les cabinets de surcroît ont toujours un petit peu d'appréhension quant aux différents publics qu'on peut leur présenter, aux capacités à suivre les opérations et à apporter, je dirais, un travail qualitatif au sein de leur propre équipe. Donc, la première démarche a été de rencontrer, bien évidemment, ces cabinets et aussi de les rassurer sur le travail qu'on allait mener en commun. Donc, moi, j'ai établi avec eux une fiche de poste qui était d'abord dans un premier temps une fiche de poste au plus près de leur demande et puis ensuite peut-être des compétences sur un second niveau. Il s'est avéré que nous sommes, nous, les facilitateurs de JIP Activity positionnés sur les cellules insertion du département des Yvelines que nous travaillons avec différents groupes de collègues, à savoir des coordinateurs de parcours chargés d'accompagner des bénéficiaires du RSA qui ont certains freins à l'insertion professionnelle. J'ai eu une des collègues qui avait dans son portefeuille une bénéficiaire du RSA, donc une femme, qui avait été formée et avait travaillé dans un cabinet d'architecture aux îles Canaries et du coup elle avait un profil de dessinatrice d'études en BTP avec quand même pas mal de compétences professionnelles, Autocad, Sexup qui est un logiciel qui est utilisé dans les cabinets d'architectes, pas vides, je vous en passe et des meilleurs et du coup moi j'ai proposé déjà dans un premier temps que cette personne puisse faire une immersion dans le cabinet pour qu'il puisse un peu évaluer le potentiel et il s'est avéré qu'en bien même elle avait quelques petites difficultés linguistiques, il s'est avéré qu'ils ont été assez surpris et intéressés par la candidature donc ils lui ont proposé un premier CDD sur le premier cabinet et puis un second CDD sur le second cabinet et là ils sont pour parler de l'intégrer en CDI dans leurs équipes. Voilà l'expérience dont je peux vous faire part aujourd'hui. C'est très intéressant d'où l'importance effectivement du facilitateur qui connaît bien son territoire, les prescripteurs, les associations, les publics. Tout à fait et ce qui est important c'est de lever les craintes parce que ces craintes on les entend bien, on les comprend bien c'est vraiment de rassurer en fait ça a été un gros travail de rassurer les entreprises attributaires. Oui parce que j'imagine qu'elles ne savent pas où aller sourcer ce type de profil sauf peut-être du public en situation de handicap parce que ce sont des gros cabinets généralement des politiques volontaristes dans ce domaine mais sinon c'est peut-être la difficulté ce qui leur fait peur c'est où vais-je trouver ce public éligible à la clause ? Oui et d'autant plus que là on était sur une opération dans le cadre du nouveau plan de rénovation urbaine donc il fallait impérativement qu'on ait une personne qui soit en quartier prioritaire de la ville donc il y avait une double inquiétude je dirais et le travail de partenariat voilà permet qu'on identifie des candidatures et de très bonnes candidatures et ce qui est très important pour nous aujourd'hui c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur ces exemples pour permettre à d'autres donneurs d'ordre de mettre de la prestation intellectuelle et à d'autres entreprises ou cabinets attributaires de marché de ce type de pouvoir les rassurer en évoquant ces différents cas que nous avons aujourd'hui Oui tout à fait ça c'est très important N'hésitez pas si vous avez des questions sinon on passe au second témoignage Alors je vais je vais enchaîner sur le second témoignage je vais essayer de ne pas trop répéter par rapport au partenariat activity par rapport à ce que vous a dit Pascal Non mais alors moi je vais vous parler justement j'ai été amené j'ai été sollicité en fait par le mandataire de la construction de la cité scolaire donc Léon Grosse où le maître d'ouvrage donc qui est le département du 78 où voilà c'est une très grosse opéra enfin c'est une belle opération sur la construction de collèges d'écoles maternelles primaires etc où on est à 24 500 heures sur ces 24 500 heures Léon Grosse effectivement a eu la volonté vraiment d'intégrer des heures d'insertion non pas que sur la construction mais justement sur de la prestation intellectuelle donc on s'est rencontré avec justement ces différents cabinets bureaux d'études ingénierie pour pouvoir voilà intégrer donc des heures d'insertion alors malheureusement Léon Grosse avait déjà ses idées sur le nombre d'heures d'insertion qu'il allait inclure sur ces différents bureaux d'études cabinets d'architectes donc malheureusement ça a été j'ai été informé bien après j'aurais je vous avoue préféré être informé en amont pour pouvoir calibrer comme il se doit parce qu'on s'est retrouvé alors moi ma difficulté et les inquiétudes des entreprises c'est que je me suis retrouvée avec des bureaux d'études qui ont eu 80 heures du 80 heures d'insertion alors pas que mais voilà avec très très peu d'heures d'insertion et déjà que ces bureaux d'études inquiètent sur le fait d'avoir de la clause d'insertion et avec en plus peu d'heures donc c'est vrai que quand on peut être enfin quand on peut être informé dès le départ sur la clause d'insertion c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux alors il n'y a pas que du mauvais puisqu'il y a aussi des cabinets d'architecture où finalement Léon Grosse a intégré des heures assez conséquentes on est à plus de 1000 heures d'insertion sur le projet donc là on peut faire quand même des choses assez intéressantes et lors de cette réunion d'expérience ce que j'ai expliqué aussi aux entreprises pour les rassurer c'est qu'aujourd'hui alors certes intégrer de la clause d'insertion dans les métiers des travaux bien sûr que c'est bien plus facile en termes de recrutement mais aujourd'hui on fait face à un public qui est totalement différent qui est moi je me retrouve face à des personnes à des jeunes à des bénéficiaires du RSA qui sont diplômés qui ont des diplômes des masters des doctorats ce sont des personnes bénéficiaires du RSA qui sont éloignées de l'emploi et qui font finalement valoir leurs droits donc j'ai eu la chance quand j'ai recherché ces personnes notamment pour un cabinet d'architecture officina où ce cabinet avait un peu plus de 1200 heures donc j'ai fait appel à mes partenaires comme ceux de ma collègue Pascal Renard sur le territoire et j'ai été justement agréablement surprise je vous assure je m'attendais quand même à avoir un ou deux CV j'en ai eu 4-5 4-5 CV et c'était des personnes donc bénéficiaires du RSA des personnes qui viennent de leur pays d'origine et qui ont dû partir de leur pays pour venir en France et qui ont des diplômes d'architectes alors ensuite après ce qui est important c'est de le faire valoir sur le territoire français alors ça met un peu de temps mais voilà donc je me suis retrouvée avec un demandeur d'emploi de longue durée ukrainienne avec un monsieur algérien RSA avec un afghan RSA voilà donc il y avait vraiment il y avait des CV enfin il y avait des candidatures donc c'était très intéressant et puis donc Officina donc a rencontré toutes ces personnes que je lui ai proposées et finalement donc on a une femme qui alors qui est architecte qui était architecte dans son pays d'origine qui est bénéficiaire du RSA et donc qui a été qui a été recrutée donc pour un CDD de 9 mois on a fait un petit point donc un petit point sur parce que ça fait déjà 2-3 mois qu'elle est dans le cabinet d'archi aujourd'hui pour l'instant ça se passe plutôt bien elle avait déjà été formée sur le logiciel Revit donc qui est un logiciel où les cabinets d'architectes y tiennent puisque c'est vraiment un logiciel dans le bâtiment dans les archi bâtiments qui est essentiel donc elle avait déjà une formation d'un mois via le pôle emploi par rapport à ce logiciel là et il faut l'utiliser régulièrement si on ne l'utilise plus on perd vraiment la notion de ce logiciel donc voilà donc elle a la chance comme disait cette candidate c'est de pouvoir continuer à utiliser ce logiciel Revit elle se forme de mieux en mieux voilà et que ce soit l'architecte ou ou la personne recrutée pour le moment tout se passe bien et le but évidemment mais tout dépendra parce que c'est un long projet on est sur plusieurs plusieurs années le but effectivement c'est que si le cabinet selon ses projets c'est qu'il puisse effectivement embaucher cette personne à la suite en CDI voilà là on est sur un CDD de neuf mois et on verra par la suite mais tout ça pour vous dire que oui il y a des possibilités d'intégrer la pausse d'inversions sur des prestations intellectuelles que des CV j'en ai eu ma crainte c'était de ne pas en avoir ou un ou deux enfin très peu et voilà on est moi je me rends vraiment je me rends compte qu'on est face à un autre public aujourd'hui que ce qu'il y a quelques années voilà et d'ailleurs sur ce sur cette grosse opération il y a également le bureau d'études de Gali puisque je vous ai parlé uniquement d'Officina qui a fait aussi appel à un travailleur handicapé demandeur d'emploi qui a été donc recruté en CDD également sur cette opération alors cette personne-là sur le bureau d'études de Gali elle a été recrutée en revanche en tant que chargée de mission RH voilà merci beaucoup Thérésa je vous en prie j'espère que j'ai été claire je ne me suis pas partie dans tous les sens ça va c'est très clair ce qui est particulièrement intéressant c'est qu'effectivement les personnes qui ont été recrutées dans le cadre de la clause ont été vraiment sur l'objet même du marché sur des postes assez capés parce que des fois ça peut être sur des postes en lien avec l'exécution du marché donc on va des fois sur des postes plutôt administratifs ou qui ne sont voilà il n'y a pas du jugement de valeur mais là c'est intéressant de voir que vous avez pu sourcer du public vraiment technique en fait avec des compétences expertes et ça c'est voilà qui ont besoin d'une remise à niveau par rapport voilà à l'obtention du diplôme mais ça c'est c'est très intéressant je crois disons qu'il y a des architectes qui malheureusement voilà fuient leur pays ils ont le ils ont fait leurs études à l'étranger après il faut faire valoir le diplôme en France mais voilà c'est sûr que ça met un petit peu de temps mais n'empêche que voilà on a quand même aujourd'hui du public du public dit éloigné de l'emploi avec ces compétences là alors que c'est vrai qu'on est toujours sur les travaux mais au final voilà il y en a alors là il y a deux questions qui ont été posées première question le taux d'effort de 10% est-il commun à tous les marchés de prestations intellectuelles donc ça c'est par rapport à Anne je pense c'est une tradition après les maîtres d'ouvrage ils ont aussi choisir aussi des taux différents en général un peu supérieur en tout cas pour ce qui est de l'ANRU les programmes en RU en tout cas présentent des taux d'insertion supérieurs nous on a démarré la tradition c'est 5% pour les travaux et 10% pour les prestations intellectuelles pourquoi ? parce que ça correspond bon an mal an au turnover dans les services ou dans les travaux après l'effort d'insertion il peut être supérieur parce qu'il y a une volonté particulière du maître d'ouvrage mais ça veut dire qu'on met les moyens aussi bien entendu merci Anne il y a une seconde question en dehors des prescripteurs habituels vers quels prescripteurs vous tournez-vous pour mobiliser ce type de profil car justement pour rassurer nous souhaitons enrichir notre réseau de partenaires à ce sujet question ? sincèrement mes prestataires mes partenaires de l'emploi restent les partenaires quand je suis allée chercher ces candidatures ça a été les partenaires ça a été le pôle emploi ça a été la mission locale ça a été toute association ça a été des foyers ça a été le département donc avec les collègues qui s'occupent des bénéficiaires du RSA c'est les j'ai pas fait appel à un partenaire particulier c'est des publics qui peuvent être inscrits mais ouais qui peuvent être inscrits là j'avais un monsieur ukrainien qui était inscrit au pôle emploi qui était demandeur d'emploi de longue durée alors c'est vrai que la plupart des autres CV c'était mes collègues du département donc les conseillers qui s'occupent des bénéficiaires du RSA tous les autres CV c'était que des bénéficiaires du RSA c'est sûr que les oui pardon non non vas-y vas-y non mais c'est vrai que après les autres partenaires j'ai rien eu quoi voilà oui par contre un partenaire sur lequel on pense pas toujours ce sont les centres d'hébergement qui voilà qui font aussi l'accombatement socio-professionnel et qui peuvent avoir des publics voilà très intéressants et des publics qui veulent qui veulent absolument travailler donc ça peut être aussi une piste après il y a les structures du handicap puisque le bureau d'études de Galli a recruté une personne qui était qui était MDPH donc ça peut être ça aussi voilà et donc moi j'avais une question sur voilà ces marchés de services donc j'imagine que vous en vous enclosez de plus en plus au niveau d'activity c'est une tendance oui 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 c'est clair alors d'autant plus que bon il faut avoir de belles opérations vous voyez ce ne sont pas des petits marchés en l'occurrence quand on a un marché de maîtrise d'oeuvre à 11 millions donc ce sont c'est-à-dire que ce sont les maîtres d'ouvrage sont de gros investisseurs sur leur territoire donc tant qu'il y aura des belles opérations des gros programmes et bien on pourra avoir de beaux marchés de maîtrise d'oeuvre alors en l'occurrence je vais trahir le maître d'ouvrage mais c'est parce que j'ai accompagné le temps que le nouveau facilitateur fasse le relais la démarche achat responsable du conseil départemental des Hauts-de-Seine et c'est comme ça qu'on a pu avoir un gros marché de maîtrise d'oeuvre je dois dire pour dans les Yvelines qui est un gros investisseur les programmes qui sont en maîtrise d'ouvrage direct bien sûr ne sont pas de cette ampleur et donc au maximum on a réussi à avoir 1500 heures mais tous les marchés de maîtrise d'oeuvre tous les marchés de prestations intellectuelles d'ailleurs dès qu'ils génèrent au moins ils ont une durée suffisante pour qu'on mette en oeuvre l'insertion et puis qu'ils génèrent au moins un mois de travail ils sont tous closés là c'est clair ouais c'est ça moi sincèrement là où c'est franchement je me suis vraiment je le redis j'ai été confrontée à vraiment à des inquiétudes des bureaux d'études c'est que vraiment là je me retrouve avec 74 heures 69 heures là c'est vraiment on va pas pouvoir faire grand chose avec si peu d'heures ça va être alors les bureaux d'études me disent oui bon je vais peut-être prendre juste une personne pour faire de l'assistanat enfin voilà juste pour faire du secrétariat ou bon c'est mais en fait il va pas y avoir là le parcours d'insertion il va pas se passer grand chose quoi voilà c'est pas très intéressant et de faire hyper attention à ça si on peut être sollicité en amont mais comme la construction c'est hyper important parce que là je sais que ça va être compliqué pour ces petits cabinets là quoi enfin de de médecine pardon en fait peut-être que dans peut-être il y a le maître d'ouvrage a-t-il ici une fenêtre pour au CCAP exiger que le report sur les sous-traitants en matière d'études d'ailleurs dans tous les corps de métier qui soient d'ailleurs ne pourra pas se faire en dessous de 150 heures voilà et comme ça au moins et avec une durée suffisante aussi d'exécution et à ce moment-là ça permettra à tout le monde de pouvoir trouver un intérêt et de se trouver gagnant-gagnant également il y a une dernière question mais je pense qu'on a dû y répondre enfin Thérésa a dû y répondre vous nous direz Madame Dupont c'est concernant les clauses d'insertion dans les marchés de maîtrise d'oeuvre donc quelles missions les personnes d'insertion ont-elles pu y participer donc administratives techniques donc là on a répondu c'est ça par rapport au témoignage de Thérésa et j'ai un autre exemple aussi il y a un candidat qui a fait la relation entre le bureau d'études et les travaux c'est aussi une mission donc oui merci Malika j'ai cru comprendre en fait que les personnes éloignées de l'emploi peuvent participer en fait à tous les domaines y compris le technique comme l'exemple de 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 madame Thérésa l'exemple en fait de l'architecte effectivement donc j'ai bien eu ma réponse merci merci bien écoutez je ne vois plus de questions merci beaucoup l'équipe du JIP activité pour votre intervention très très intéressante et on va passer au troisième intervenant l'UGAP avec la Ségose donc en l'occurrence donc maintenant l'intervention d'un donneur d'ordre avec un titulaire donc Nathalie je vous laisse la la parole bonjour à toutes et à tous donc Nathalie Morel de 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 donc oui je vais en effet vous parler d'insertion professionnelle au sein de de l'UGAP avec notre avec Ségose qui est notre fournisseur de 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 prestations intellectuelles formation professionnelle donc avec qui on travaille depuis un un certain temps sur justement tout ce qui est clause d'insertion professionnelle et qui qui travaille beaucoup le sujet et qui qui a permis vraiment d'améliorer cette 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 clause dans ce marché donc je vais commencer par une petite introduction sur l'UGAP et comment on verre l'insertion à l'UGAP et puis après je laisserai la parole à Thomas qui vous parlera de comment c'est mis en place pour pour Céboss est-ce que Thomas voulait vous présenter tout de suite après quand vous voulez je vais vous présenter rapidement bonjour à toutes bonjour à tous je suis Thomas Branziac je suis manager secteur public chez Céboss et je suis notamment en charge de l'exécution du marché UGAP et donc je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure donc qu'est-ce que enfin déjà qu'est-ce que l'UGAP rapidement donc l'UGAP c'est un EPIC on est sous tutelle du ministère du budget et de l'éducation nationale mais avec une autonomie financière en fait on a pour rôle un rôle d'achat pour revente donc c'est-à-dire qu'on passe les appels d'offres en amont pour ensuite proposer à nos différents partenaires publics des produits sur catalogue donc produits et services et donc aujourd'hui en catalogue produits on a donc des produits de tout type que ça va du mobilier à la fourniture de bureau en passant par du matériel informatique et du matériel médical jusqu'à des services de type formation professionnelle service au bâtiment on a aussi des prestations informatiques et puis des prestations de conseil voilà on a tout un large panel de produits et de services et donc depuis quelques années on a vraiment pour cœur de rendre nos achats de plus en plus responsables d'ailleurs en 2021 on a sorti notre spazer qu'on a appelé stratégie RSE 2025 qui repose sur cinq piliers donc agir pour la transition écologique promouvoir l'achat inclusif soutenir l'économie garantir la performance de l'achat et valoriser l'emprunté ratio de l'UGAP en 2022 on a 42% des marchés actifs UGAP qui ont des considérations sociales dont des clauses d'insertion professionnelle et 94% de nos marchés actifs qui ont des considérations environnementales donc sur tout ce qui est social donc on développe vraiment la qualité sociale de nos marchés et notamment on développe de plus en plus la clause d'insertion professionnelle donc en 2022 je vous ai mis un petit panorama de tous les marchés avec clauses d'insertion professionnelle ce qu'on voit c'est que on en a sur tous nos univers produits donc ça passe du service secteur un peu standard où on intègre la clause sachant que nous on n'a pas de marché de travaux donc on ne fait pas de clauses d'insertion sur nos marchés de travaux et donc sur les services l'accueil le contrôle réglementaire les espaces verts la gestion des déchets la formation professionnelle qu'on a catégorisée dans les services tout ce qui est également le conseil donc on met de la clause d'insertion dans tous nos marchés de conseil que ça soit des marchés de finances des marchés de conseil en immobilier en orga ou en stratégie on en met aussi beaucoup sur notre informatique sur notre univers informatique que ce soit de la prestation informatique type helpdesk etc ou alors de la prestation intellectuelle informatique donc tout ce qui est AMOA AMOE etc on en met également sur le mobiliers on en met partout c'est vrai qu'on a à cœur d'en intégrer aussi sur tout ce qui est prestation intellectuelle pour pouvoir déjà ça permet de diversifier l'application de la clause mais aussi d'atteindre d'autres publics donc d'autres bénéficiaires que les bénéficiaires dont on a l'habitude donc notre partenaire aujourd'hui c'est Allianz Ville Emploi donc on se fait accompagner par par AVE sur trois axes donc déjà pour quantifier les clauses d'insertion savoir où on en met ou on en met pas à quelle hauteur pour valider et contrôler les profils et les heures d'insertion que nos fournisseurs nous transmettent et également ils ont tout ils nous accompagnent pour diversifier nos publics et notamment pour intégrer des nouveaux critères de performance ou des nouvelles modalités d'insertion dans nos marchés et enfin ils accompagnent nos fournisseurs en cas de difficulté donc on a on est avec on a on a conventionné avec Allianz Ville Emploi depuis maintenant enfin depuis 2019 donc ça va faire quatre ans et c'est vrai qu'on a choisi une tête de réseau nationale puisque en fait la plupart de nos marchés sont nationaux et donc ça nous facilite en fait le suivi de toutes nos clauses en 2022 on a eu plus de 380 000 heures d'insertion sur l'ensemble de nos marchés voilà on essaie toujours de continuer à s'améliorer pour justement avoir toujours plus d'impact social au travers de nos marchés et enfin juste pour vous donner une rapide vision parce que la clause d'insertion finalement ça fonctionne bien quand on arrive à bien le à bien le suivre parce que ce qu'on remarquait c'est que enfin même quand on se dit le fournisseur il a l'habitude de la clause d'insertion ça fait plusieurs marchés où il a la clause d'insertion avec nous donc il doit avoir l'habitude et finalement enfin voilà il faut quand même avoir un certain un certain process pour pour réussir à à à récolter les heures et à mettre en place cette clause et donc en amont bien sûr on a toute la préparation du marché comme je vous le disais où en fait Allianz Ville Emploi nous accompagne sur la faisabilité et la quantification du nombre d'heures une fois qu'on a validé tout ça donc on l'intègre dans le marché avec on essaie de mettre de plus en plus aussi de critères de performance pour améliorer la qualité de 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 la clause donc là ça aujourd'hui on mettait beaucoup de 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 critères pour justement permettre aux fournisseurs de de proposer plus d'heures maintenant on va vraiment travailler sur d'autres thématiques comme l'égalité femmes-hommes comme sur la formation comme sur sur l'illettrisme par exemple ensuite on a pour tous nos marchés un lancement de la clause d'insertion c'est-à-dire qu'on va recevoir le fournisseur et Allianz Ville Emploi pour une rencontre où on va voilà expliquer comment va se passer le suivi de la clause d'insertion et comment donner le kit de suivi comme ça ça permet vraiment de lancer la clause pour ensuite le suivre plus sereinement et après il y a le suivi de la clause d'insertion donc le fournisseur nous envoie le fichier une fois par trimestre avec le nombre d'heures donc il l'envoie à Allianz Ville Emploi par l'UGAP pour cause de RGPD ça c'est quelque chose qu'on a mis en place et ensuite Allianz Ville Emploi nous valide nous contrôle et nous retransmet de manière à anonymiser les heures d'insertion donc un nombre d'heures par marché qu'on va qu'on va contrôler par rapport aux heures dues par rapport à l'obligation donc on le calcule en fonction du chiffre d'affaires facturé et ensuite on fait un point annuel avec le fournisseur pour voilà pour faire un petit statut de la clause donc on le met dans nos instances de gouvernance standard donc les revues de comptes ou les revues de contrats et voilà si jamais il y a des difficultés ça permet de les mettre en avant et de de poser des plans d'action pour pouvoir en fait travailler travailler cette clause s'il y a un problème voilà rapidement le le la vision de comment ça se passe de notre côté et je vais passer la main à Thomas qui vous expliquera comment ça se passe ce côté fournisseur par rapport à tout ça merci beaucoup Nathalie merci Nathalie donc je prends le relais alors pour ceux qui ne connaissent pas cegos donc cegos c'est le leader de la formation en France mais également au travers des frontières puisque nous formons 250 000 personnes par an en France et à l'international et nous formons 50 000 agents du secteur public chaque année notamment grâce au marché UGAP nous accompagnons nos clients sur les grandes transformations qu'elles soient numériques écologiques ou de mobilité professionnelle et on les accompagne également sur leurs enjeux en matière de management de développement personnel également des formations métiers je vous invite à aller sur le site cegos.fr si vous souhaitez en savoir plus quelques mots sur nos débuts avec l'UGAP puisque ça fait neuf ans maintenant que nous sommes titulaires de ce marché et en toute transparence il y a neuf ans nous ne connaissions pas l'UGAP à cette période de revanche nous étions déjà leaders sur notre marché et on accompagnait déjà des environnements tels que des ministères sur des projets très ciblés mais qui avaient déjà des clauses de ce type donc bien évidemment le marché UGAP est de dimensions un peu différentes et on a dû mettre en place des processus Nathalie en parlait justement des processus en matière de recrutement mais également en matière d'intégration des personnes qui rejoignent cegos donc au premier marché nous avons été accompagnés par UGAP pour nous aider à respecter cette clause nous avons également eu l'aide du partenaire de UGAP alors à cette époque ce n'était pas AVE mais en fait ce partenaire nous a permis de respecter nos engagements comme le disait Nathalie tous les ans lors de nos revues de performance nous pouvions partager avec UGAP toutes les actions qui ont été mises en place par cegos je ne veux pas vous cacher c'est quand même un travail qui est assez lourd mais qui donne malgré tout de très bons résultats pour vous donner pour vous donner quelques indications sur les aspects un peu pratiques et notamment les résultats donc là aujourd'hui nous sommes sur notre troisième marché puisque ce sont des marchés de 3 à 4 ans sur le précédent marché qui s'est terminé en 2022 nous avions enfin en tout cas nous avions un engagement de 26 000 heures par rapport au chiffre d'affaires que nous avions réalisé et nous en avons réalisé 48 000 juste pour vous donner quelques informations sur cette notion de chiffre d'affaires en fait nous sommes tenus de réaliser 6 heures d'insertion sociale par tranche de 10 000 euros de chiffre d'affaires donc si on reprend le chiffre d'affaires 2022 donc 26 000 heures de réalisé pour 48 000 heures qui étaient pardon excusez-moi 48 000 heures réalisées pour 26 000 heures attendues ce qui correspond au nombre de collaborateurs recrutés à 12 personnes en temps plein dont 8 personnes qui ont été recrutées en CDI donc ces recrutements concernent principalement des collaborateurs en back office notamment des personnes qui intègrent nos équipes de notre service administration des ventes on peut également avoir des personnes qui intègrent notre service logistique également de manière un peu plus rare nous avons également intégré des conseillers formation qui sont pour le coup en direct avec nos clients en contact direct avec nos clients et notamment les bénéficiaires du marché UGAP donc comme je le précisais tout à l'heure on a mis en place un processus de recrutement et d'intégration qui est un peu spécifique mais néanmoins pour nous le recrutement doit se dérouler de la même manière puisque finalement on recrute des personnes qui parfois sont sorties en fait du milieu professionnel depuis plus de trois ans donc pour nous c'est un défi que nous relevons avec détermination de pouvoir les recruter et également les accompagner au travers de personnes chez Ségos qui ont l'habitude d'accompagner ces personnes donc des personnes qui ont été sélectionnées parce qu'elles ont un côté très opérationnel mais également un côté très encadrant donc notre objectif est qu'un collaborateur qui intègre Ségos dans le cadre de cette clause soit accompagné par un tuteur et par un manager de proximité pour les rendre de plus en plus autonomes je vous dirais que pour nous le recrutement se fait de la même manière on ne recrute pas différemment une personne issue de cette clause d'un autre collaborateur qui ne serait pas issu de cette clause d'ailleurs au moment du recrutement on ne sait pas forcément si le recruteur si le collaborateur qu'on a en face de nous est éligible entre guillemets à cette clause c'est à l'issue du recrutement via le partenaire que nous avons la confirmation que le collaborateur peut intégrer les données liées à ce comptage d'heures donc pour nous le recrutement se fait exactement de la même manière et puis comme l'expliquait Nathalie il y a un suivi dans l'exécution de cette clause donc nous communiquons tous les trimestres à l'intermédiaire le nombre d'heures associées à ces recrutements le nom du collaborateur également et puis ces informations hors le nom du collaborateur sont transmis à l'UGAP donc c'est un vrai travail de confiance en fait qui s'est installé depuis 9 ans avec nos interlocuteurs de l'UGAP de confiance de transparence et je pense que c'est aussi le succès du fonctionnement de cette clause chez Ségosan d'ailleurs on a de plus en plus de clients qui au travers des appels d'offres publiques intègrent ces éléments et notre responsable ressources humaines étudie les éléments les demandes de nos clients et adapte des propositions en fonction des besoins des uns et des autres mais globalement on est assez proche de ce que nous demandent de faire l'UGAP peut-être quelques éléments et je vais finir par cela sur la valeur ajoutée de cette clause pour Ségos parce que pour nous ça va au-delà d'une simple obligation contractuelle cette clause elle représente une opportunité pour Ségos de recruter de nouveaux collaborateurs qui sont alignés à nos valeurs à nos enjeux RSE comme je vous le disais nous ne différencions pas le recrutement des collaborateurs issus de cette clause pour nous il s'agit de les accompagner de les faire grandir de les faire évoluer pour certains ça a été le cas certains ont été recrutés en CDI ont pris un poste de conseiller formation ont évolué ensuite sur un poste de commercial sédentaire donc pour nous ce sont de véritables succès et ça montre aussi comment Ségos se sent engagés et responsables en matière d'inclusion et de diversité donc si j'avais un résumé notre collaboration avec l'UGAP sur ce sujet de la clause pour nous c'est une collaboration qui est fructueuse avec des résultats qui sont concrets en termes d'insertion sociale et de développement de nouveaux talents chez Ségos et puis cette expérience depuis 9 ans renforce notre engagement envers la responsabilité sociale et également notre capacité à relever des défis et pour des entreprises privées puisque c'est quand même important c'est elles qui répondent à vos appels d'offres tout en contribuant positivement à notre croissance je pense que c'est ça vraiment qu'il faut garder c'est qu'il y a un lien social qui est important mais pour les entreprises privées qui répondent aux appels d'offres il y a malgré tout un enjeu de croissance de chiffre d'affaires et les deux sont compatibles merci beaucoup j'ai essayé de faire court merci c'était très clair est-ce que vous avez des questions il y a une question qui a été posée plus pour Nathalie est-ce que votre spazer est en ligne oui tout à fait notre stratégie alors comme je disais ça s'appelle stratégie RSE 2025 mais oui c'est en ligne on a aussi un livre blanc de notre stratégie et depuis aujourd'hui on a le rapport RSE 2022 qui est en ligne également sur le site internet alors moi j'avais deux questions c'était plus sur les publics puisque voilà c'est de dire quand on met de la clause dans des marchés autres que travaux que nettoyage que les secteurs traditionnels ça permet de diversifier le public et donc je veux savoir alors Nathalie c'est dans l'ordre vous est-ce que voilà grosso modo en termes de public voilà vos marchés de prestations intellectuelles vous ont permis de toucher plus de femmes plus de TH je ne sais pas si vous avez fait cette analyse alors par rapport à l'ensemble de nos marchés de prestations intellectuelles on va avoir l'analyse vraiment sur les genres les publics pour cette année 2023 on est en train de travailler justement sur comment consolider la donnée cependant ce qu'on a vu et ce qu'on a eu comme retour notamment sur le conseil sur le conseil c'était que oui il y avait eu des promotions qui avaient été effectuées donc des promotions de formation auprès de personnes en situation de handicap pour justement permettre d'avoir des populations qui puissent ensuite travailler sur les marchés en tant que consultant donc ça je sais qu'il y a eu un gros travail vers les personnes en situation de handicap ensuite ce qu'il y a aussi c'est il y a un travail avec notamment les seniors qui est effectué parce que c'est vrai que l'avantage des seniors c'est qu'ils peuvent être déjà expérimentés donc il y a eu aussi cet axe-là qui a été développé après nous sur l'égalité femmes-hommes c'est vrai qu'on n'a pas mis par rapport à l'insertion de critères de performance là-dessus ni d'obligation cependant c'est vrai que sur notre nouveau marché on va vraiment essayer de travailler le sujet pour les équipes encadrantes pour qu'il y ait de plus en plus aussi de femmes dans les équipes encadrantes comme clause sociale en fait avec un plan progrès d'accord très bien merci et donc j'ai une question pour monsieur Borzdiak est-ce que la clause vous a permis d'aller sourcer des profils que sans la clause vous finalement vous ne seriez pas allé chercher alors pas forcément parce que comme je vous le disais au moment du recrutement en fait nous ne savons pas si cette personne est éligible donc nous on a avant tout des besoins on a un marché qui pèse un certain volume de chiffre d'affaires donc on a notamment sur l'année 2022 recruté alors de mémoire je ne suis pas RH mais de mémoire on a recruté une centaine de personnes sur l'année 2022 donc finalement cette clause elle nous a permis de finalement de de développer nos équipes mais il n'y a pas forcément de lien sur est-ce que cette clause nous a permis de recruter des personnes différentes sur des postes différents il n'y a pas forcément de lien en fait donc vous par rapport à votre obligation clause vous recrutez en direct ou vous vous retournez vers le facilitateur qui va vous proposer des publics éligibles alors au début en fait nous avions un petit peu l'aide des facilitateurs mais il faut quand même avouer que la totalité des recrutements aujourd'hui depuis plusieurs années nous les faisons en direct avec les candidats et c'est après une fois le recrutement le recrutement validé que nous nous retournons vers le facilitateur pour valider l'éligibilité du candidat d'accord très bien mais le candidat sait qu'il va déjà intégrer ses gosses un petit complément c'est que ce que m'expliquait aussi votre RH c'est qu'elle a quand même bien maintenant la vision vu que ça fait un certain nombre d'années qu'elle le pratique des profils qui vont ou pas être validés par le facilitateur donc elle a quand même maintenant elle a au vu de son expérience et elle a quand même une bonne visibilité si les profils rentreront ou pas dans la clause c'est très bien au regard des profils qu'elle identifie si la personne va globalement rentrer dans cette clause et c'est vrai que dans la mesure où on a quand même cette obligation elle fait en sorte qu'un profil qui pourrait rentrer dans cette clause va peut-être être plus privilégié qu'un autre parce qu'on sait qu'on a quand même cette obligation à respecter même si on est au-delà de notre obligation on fait toujours le nécessaire pour que les profils puissent y rentrer Très bien, merci Alors là je vois une question alors je demanderais peut-être à à monsieur Boita de préciser pourquoi cibler les femmes simplement par équité c'est ça ce que vous voulez dire ? Tout à fait, oui Oui, oui je veux dire après on ne vous entend pas bien ça dépend peut-être des sociétés mais je pense qu'on parle plus d'équité plutôt que de cibler femmes, hommes proprement dites aujourd'hui Alors pourquoi je parlais de ça ? Parce qu'on sait que dans les prestations intellectuelles informatiques en fait on a surtout une majorité d'hommes par rapport et donc pour faire la promotion de l'égalité femmes-hommes voilà c'était de dire que de voir comment on pouvait aussi travailler justement cette promotion et diversifier les bénéficiaires soit de la clause soit de les emplois D'accord Mais vous avez raison par exemple sur la formation on ne va pas forcément travailler ce point de promotion femmes-hommes parce que on sait qu'il y a soit c'est à peu près qu'il brille peut-être même que c'est plus à l'avantage des femmes dans ce domaine mais de manière identique si je prends un autre secteur qui est très représentatif qui est par exemple le nettoyage on sait que la plupart des agents ce sont des femmes par contre ce qu'on peut voir c'est que justement quand on passe au niveau des encadrants ça s'inverse c'est une grosse majorité d'hommes là on peut se dire que justement on peut travailler la promotion de l'égalité femmes-hommes au niveau des encadrants et voir comment on peut le travailler c'est un exemple oui tout à fait c'est vraiment de travailler sur la promotion de cette égalité parce qu'on voit vraiment un déséquilibre et même au niveau de la clause tout ça c'est lié avec les marchés en tout cas sur le périmètre francilien on a encore 70% de marchés de travaux et ça veut dire 14% de femmes en totalité qui ont bénéficié de la clause l'année dernière donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre qu'on peut rattraper soit mettre des femmes par exemple si on veut continuer à toujours closer des marchés de travaux soit diversifier aussi les secteurs d'activité mais comme vous le disiez Nathalie même dans l'informatique il y a encore peu de femmes qui sont sur ces métiers donc effectivement on est en train de travailler je vous le disais sur les fameux indicateurs par genre et notamment par genre on voit qu'aujourd'hui on est quasiment du double on double les heures hommes par rapport aux heures femmes même on fait plus que doublé donc c'est pour ça voilà c'est en voyant ces différents déséquilibres qu'on essaie de travailler un petit peu plus la qualité de nos clauses sociales et notamment de la clause d'insertion d'accord j'ai une question aussi vos marchés sont closés donc j'ai bien compris en revanche vous en tant que UGAAP est-ce que vous faites de la clause d'insertion vous faites de l'insertion proprement dit au sein de l'UGAAP alors nous on est donc il y a beaucoup de nos besoins qui passent par nos marchés d'achat pour revente donc et ensuite donc voilà et bien sûr qu'on calcule quelle est notre proportion d'heures d'insertion générée par les commandes UGAAP bien sûr c'est pas que les commandes de clients qui génèrent de l'insertion il y a aussi après la difficulté qu'on a et que vous avez sûrement aussi j'imagine c'est sur nos achats proprement internes c'est-à-dire les achats qu'on passe pas par nos supports achats pour revente souvent les montants des achats sont assez faibles et donc en fait on se rend compte qu'on crée peu d'heures d'insertion si on intègre la clause d'insertion dans nos marchés internes parce que ce qu'on souhaite aussi c'est créer de l'emploi durable et donc on évite sur un marché de voilà de quelques années parce que souvent nos marchés durent trois ans on a peu de besoins ponctuels c'est ça que je voulais dire ce qu'on se rend compte c'est que c'est que en fait on est en dessous de 180 heures d'insertion parce qu'on a vu du montant estimé et donc on prend le parti de pas en intégrer quand on a des montants trop faibles pour pas se retrouver avec 50 heures d'insertion 100 heures d'insertion parce que c'est vrai que sur quatre ans ça veut dire que c'est pas de l'emploi durable qui est créé ils vont trouver enfin voilà ils vont faire appel à de l'intérim donc voilà il y a tout ce process là mais bien sûr qu'on a aussi pour nos besoins propres des efforts d'insertion à effectuer et des heures d'insertion qui sont effectuées très bien merci j'ai une toute dernière question si vous permettez madame Maillot c'est pour monsieur c'est pour monsieur par rapport en fait à la typologie de contrat que vous proposez pour les personnes en insertion est-ce que ce sont des CDD ou vous proposez des contrats uniquement des contrats de professionnalisation parce que j'ai cru comprendre en fait qu'il y a deux interlocuteurs pour le suivi de la personne en question je dommage ma responsable RH n'est pas avec nous aujourd'hui mais d'après les informations que j'ai nous sommes quasiment que sur des CDD qui ensuite peuvent donner lieu à des CDI d'accord très bien et donc là quand vous parliez de tuteur c'est un tuteur en dehors d'un contrat en interne dans ce qu'en fait c'est un tuteur de proximité en interne qui va apporter son aide sur la phase en fait d'intégration c'est assez lourd je suppose quand même comme suivi en dehors d'un contrat pro mobiliser deux tuteurs si j'ose dire pour un CDD c'est vrai que c'est assez laborieux quand même oui alors après comme je vous le disais en 2022 il s'agissait de 12 personnes donc réparties dans quelques équipes donc on a un manager qui lui va être là pour avoir son rôle managérial et puis le tuteur lui qui va avoir un rôle un petit peu plus opérationnel et qui va passer un peu plus de temps avec le nouveau recruté donc c'est déjà une pratique qu'on a chez Sego d'avoir un tuteur quand on a une nouvelle personne qui intègre nos environnements mais encore plus dans le cadre de cette clause on sait que certaines personnes peuvent avoir été écartées de l'emploi pendant plusieurs années donc on sait vers quel tuteur à proprement parler orienter le tutorat pour être sûr que cette personne-là va avoir un niveau d'écoute un niveau d'accompagnement qui sera adapté à ses profils mais je vous rassure c'est déjà une pratique qui est courante chez Sego si j'ai moi-même été à plusieurs reprises tuteur et voilà ça fonctionne très bien Merci beaucoup pour la réponse Avec plaisir Merci beaucoup Je pense que je ne vois plus de questions on arrive en fin de webinaire donc écoutez merci à tous merci aux intervenants pour la qualité de vos présentations donc je pense Nathalie on pourra transmettre votre support Oui oui bien sûr Très bien donc les supports vous seront transmis avec le replay du webinaire et donc il y aura encore un atelier à tout close la semaine prochaine mais là de 10h à 12h 10h30 excusez-moi à 12h Merci beaucoup Bonne fin de journée Bonne fin de journée Merci Sous-titrage